... Maurice Béjar, chorégraphe français, né à Marseille, ayant fait ses débuts de danseur et de chorégraphe à Vichy, mais surtout à Paris, et qui ensuite a fait l'essentiel de sa carrière de créateur à Bruxelles, et à la fin, à Lausanne. Mais Maurice Béjar, qui a toujours entretenu avec la France et avec l'Opéra de Paris des liens très étroits, et il a fait des créations à l'Opéra de Paris, dans le registre lyrique avec la Danation de Faust, par exemple, dans le registre chorégraphique avec cet oiseau de feu magnifique dont on parle aujourd'hui. Maurice Béjar, réformateur du ballet, en innovant notamment avec des spectacles dans les années 60 qui conciliaient la danse, évidemment, la musique, le texte parlé parfois, et même des images cinématographiques. Mais Maurice Béjar, qui est également celui qui a popularisé le ballet, à partir de 1966, invité par Jean Villard au Festival d'Avignon, il a fait de grands spectacles qui pouvaient plaire, qui pouvaient séduire, qui pouvaient convaincre le grand public que la danse était également pour lui, alors que jusqu'alors, le ballet était plutôt réservé à un cercle, les ballets aux manques, qui étaient un cercle quand même plus restreint. Et Maurice Béjar, qui a été aussi celui qui a redonné une place centrale aux danseurs masculins, qui, au XIXe siècle, était relégué dans l'ombre de la ballerine, c'était le ballet romantique, et même au XXe siècle, une première moitié du XXe siècle, où vraiment la ballerine était la reine de la scène encore. Ça n'est pas, évidemment, un moderne au sens Martha Graham ou Murse Cunningham, ça n'est pas un contemporain comme on l'entend aujourd'hui, c'est un néoclassique, mais à ses débuts, enfin pas tout à fait à ses débuts, à partir de 1955 et de Symphonie pour l'homme seul, musique de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, il fait figure là vraiment de novateurs. Beaucoup de gens rejettent ces spectacles qui sortent vraiment de la grande tradition et qui sont d'un accès un peu plus compliqué. On le qualifie à ce moment-là d'assez intellectuel. Béjar est fils de philosophe, Gaston Berger. Il a écrit même, quand il était adolescent, un texte que Berger avait publié dans sa revue prospective. Donc c'est un être qui a étudié, il a fait une demi-licence à l'université d'Aix-en-Provence, à faire de ma part. Donc c'est quelqu'un qui aurait très bien pu continuer dans le sens université, lettres, philosophie, etc. La danse l'a emporté, la danse à laquelle il était venu un peu par hasard parce que dans le fond, il était un peu malingre étant jeune adolescent et on avait conseillé à ses parents qu'il fasse du sport ou de la danse et comme il aimait la musique, il aimait le théâtre et la danse était pour lui une voix bien plus qualifiée. Donc Béjar est venu à la danse mais il n'a pas oublié ses goûts intellectuels, son attrait pour la réflexion et pour la littérature et pour le théâtre en général. Béjar est quelqu'un qui avait une immense culture et ça se traduisait également par la volonté de coucher sur le papier à la fois des souvenirs, des rêves. Béjar n'est pas un chorégraphe comme les autres. Quel autre chorégraphe a écrit autant que lui ? Je n'en trouve pas un seul. C'est vraiment un homme qui avait une pensée extrêmement intense et qui s'intéressait également aux autres civilisations. Béjar, c'est l'histoire d'un désir, disait Béjar. Le désir initialement d'une femme sur une table entourée d'un groupe d'hommes et au fur et à mesure du crescendo musical et du crescendo chorégraphique, il y a une tension qui s'installe entre le rythme qui est incarné par le corps de ballet masculin et la mélodie qui était à l'origine la danseuse sur la table. Il s'est évidemment très distancié de la version originale de ce ballet qui date de 1928 qui avait été chorégraphiée par Nijinska pour Ida Rubinstein qui était une histoire espagnole. C'était dans une taverne espagnole et Bollero, d'ailleurs, avec une danse espagnole. Béjar, comme il l'a fait pour le Sacre du printemps, comme il l'a fait pour l'Oiseau de feu, a pris des distances par rapport à l'oeuvre originale et il l'a abstraitisée en quelque sorte, donc il n'y a plus d'Espagne. Il dit qu'il a cherché l'Orient dans la partition et donc il développe le rythme, effectivement, puisqu'il y a une séquence musicale qui est toujours la même en quelque sorte, qui commence avec la caisse claire et qui se développe au fil de 16 minutes environ de ce ballet et la mélodie, incarnée par la danseuse, initialement, puis à partir de 1979 par un danseur à l'origine, Georges Donne et puis beaucoup d'autres après, cette mélodie, en fait, musicalement, il y a deux thèmes mélodiques qui sont répétés inlassablement, avec donc crescendo à la fois sonore, puisqu'on part du pianissimo jusqu'au fortissimo et crescendo également au niveau orchestral, puisqu'on part de la flûte, on va jusqu'au trombone, chaque instrument s'ajoutant aux autres jusqu'à l'orchestre tout entier et jusqu'à l'accord dissonant final. L'oiseau de feu, à l'origine, un ballet de Fokin créé pour les ballets russes de Diaghilev avec toute une histoire très complexe sur le ballet entier parce que c'est un ballet, l'oiseau de feu. Béjar, lui, prend la suite pour orchestre et la dégage de toute histoire. Il en fait une espèce de... L'action est très, très, très simple. Il dit c'est la... Le poète comme le révolutionnaire ne meurt jamais. Et il prend l'oiseau de feu, pour lui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Nous sommes en 1970, 68 n'est pas loin. On parle de révolution encore que Béjar n'ait jamais été un révolutionnaire, mais enfin, il était quand même très à l'écoute de son temps. D'ailleurs, il disait toujours « Moi, je suis comme un poste de radio, je capte des ondes qui me parviennent, les ondes de la société. » Qui crée le rôle ? C'est Michael Donard. Michael Donard était jeune arrivé à l'Opéra de Paris parce qu'il avait cinq ans dans le ballet. Il n'avait pas fait ses classes à l'école de danse. Il était né en Allemagne, etc. Donc, Michael Donard, Béjar l'avait repéré dans un autre ballet qu'il avait réglé pour Josiane Consoli, qui était dans Sous-Étoiles de l'Opéra comique. Comme la princesse Salomé est belle ce soir. Il est tout à fait convaincu et il veut lui donner vraiment un rôle fort, quelque chose dans lequel Donard puisse montrer toutes ses qualités. C'est un rôle très technique, très difficile. Et Donard fait vraiment merveille dans ce rôle qui va rester très attaché à sa personne et à sa carrière. Maurice Béjar a beaucoup travaillé en Allemagne, surtout dans les années 50. Il connaissait bien ce pays et il connaissait la langue. Il a beaucoup lu la littérature allemande. Il a écouté la musique allemande. Alors, bien sûr, Richard Wagner, mais pas que Wagner, Richard Strauss également et Gustav Mahler. Il a fait quand même plusieurs œuvres sur des musiques de Mahler, sur des symphonies notamment. Le chant du compagnon errant, c'est donc quatre lides dont les textes ont été écrits par Mahler lui-même. Et Mahler, dans le fond, se racontait un peu, en tout cas, il faisait état d'un amour malheureux qu'il avait vécu lui-même. Béjar, lui, va prendre cette œuvre et il va en faire une espèce de dialogue intérieur. On voit deux danseurs en scène, mais en fait, dans son esprit, en tout cas à l'époque de la création, c'est un même personnage. C'est un personnage qui dialogue avec lui-même. Il y a le rôle qui à la création a été dansé par Rudolf Nourayev, qui est donc ce compagnon qui va de ville en ville, compagnon du Moyen-Âge, compagnon qui va se former auprès de maîtres dans différentes villes et qui donc chemine seul. et il est en proie à des moments d'exaltation, à des moments de doute. Et il y a cet autre lui-même, incarné à la création par Paolo Bortoluzzi, qui sème le doute et qui, comme dit Mahler, plonge dans sa poitrine le couteau. dans sa poitrine. Et ce couteau, c'est le couteau peut-être de la provocation, de la nostalgie, du regret, du trouble. Et donc, il y a là il y a deux artistes en scène, deux, on pourrait dire, deux faces du visage de Janus, en quelque sorte, qui se dialoguent, se disputent, se rapprochent. Il y a tout un développement, mais qui est un développement que chacun peut interpréter à sa façon. Car s'il y a un thème général, il n'y a pas un mode d'emploi. D'ailleurs, Béjar, en général, disait toujours « Moi, je vous offre quelque chose, à vous de l'interpréter. » Et il aimait écouter les gens qui lui racontaient ces balais et il découvrait des choses qu'il n'y avait jamais mises, mais qui lui paraissaient tout à fait acceptables et crédibles. Sous-titrage Société Radio-Canada